Le Seigneur m'a montré quelque chose de très important. Je suis quelqu'un qui aime toujours voir si c'est vraiment le Seigneur qui me guide. Donc, bien avant que j'arrive, il y a quelques mois de cela, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je voyais le frère Churac qui avait été arrêté à cause de la Bible. Et quand ils l'ont emprisonné, le groupe de prière, tous les frères et soeurs étaient devant la justice, en train de louer l'éternel. La chanson qui m'a beaucoup tenue au cœur, c'est que la chanson que les frères et soeurs chantaient, c'était « La terre a été créée pour toi et pour toi, Seigneur. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. » J'ai dit « Mais pourquoi les frères et soeurs sont en train de chanter cette chanson-là ? » Donc, par la curiosité, j'ai dit « Je vais m'approcher pour voir ce que c'est. » Et je me suis rendu compte que c'était parce que le frère Churac était arrêté à cause de la Bible qui est sortie. Et ils l'ont mis en prison. Et dès qu'ils ont fermé les portes de la prison nette, il y a eu comme un vent, comme un toupillon, comme une lumière qui est descendue. Mais une grande lumière qui est descendue, et je regardais. Et la lumière s'est dirigée devant la prison. Et dès que cette lumière arrivait devant la porte de la prison, la porte s'est ouverte seule. Personne n'a touché. Le frère Churac était assise et la porte s'est ouverte. Et c'est comme si on l'a soulevé de la salle de la prison. Il était accompagné par cette lumière. « Il venait vers la justice. » Et quand il est arrivé devant la justice, les frères continuaient à chanter et à louer l'éternel. Et dès qu'il est rentré, et quand il venait de la prison, dès qu'il est sorti de la prison en venant, tous ceux qu'il dépassait étaient calés, comme s'ils devenaient comme des robots. Personne ne pouvait parler. Seulement les frères et soeurs qui étaient en crise qui chantaient, qu'on voyait bouger. Mais tous ceux qui ne faisaient pas partie de la prière étaient bloqués. Et quand il est arrivé dans la salle de la justice, en principe c'est quand le juge rentre dans la salle que tout le monde se lève. Mais quand il est rentré avec le feu dans la salle de la justice, tout le monde s'est élevé. Le juge et tous ceux qui l'accompagnaient se sont élevés. Ils voulaient dire quelque chose. Ils étaient tous bloqués comme s'ils étaient des robots. Et en ce moment-là, il n'y avait plus de voix, personne ne chantait encore, tout le monde était bloqué. Et nous tous, on écoutait. Et il y avait une grande voix qui nous disait, celui-là a été envoyé, je l'ai envoyé pour me servir. Laissez-le faire mon travail. Et je me suis réveillée. Donc ça, je me suis dit, mais ça, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Donc je ne voulais pas rencontrer ça au téléphone. Je ne voulais pas faire le témoignage au téléphone. J'ai vu que vraiment la main de Dieu était dedans. Donc j'ai tenu, venu moi-même en personne pour rendre ce témoignage. Et quand je suis arrivée, avec beaucoup de difficultés, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée à Évry, au lieu d'appeler pour qu'on vienne me chercher, j'ai dit non, je suis allée à l'hôtel, j'ai dit que je peux marcher et retrouver la TV de vie. Donc je dis, tout le monde doit connaître TV de vie, parce que c'est la volonté de Dieu. En venant, je marchais au bord de la route, parce qu'on m'a dit à l'hôtel que la salle de TV de vie est peut-être à 4 minutes de marche. Donc j'ai demandé à une première personne, et cette personne m'a dit non, que je n'habite pas dans ce lieu, donc je ne connais pas. Donc j'ai continué à marcher, et en passant devant le magasin, j'ai vu un frère assis à l'intérieur du magasin. Il attendait pour quelque chose, je ne sais pas exactement ce que c'était. Donc j'ai ouvert ce magasin, j'ai dit, mais ce frère ressemble à quelqu'un qui peut m'aider. Donc j'ai ouvert la porte, et je suis rentrée. Dès que je suis rentrée, je lui ai dit, je cherche telle rue. Dès que j'ai dit le nom de la rue, il dit, vous cherchez TV de vie. J'ai dit, voilà, tu as trouvé, exactement c'est ce que je cherche. Est-ce que tu peux m'indiquer où se trouve tes laits de vie? Il me dit, je sais où se trouve tes laits de vie, si tu peux attendre moi-même, je vais te descendre en personne là-bas. Donc c'est comme ça, que quand tu crois, et que tu mets tout dans la main du Seigneur, il te guide jusqu'à destination. Et c'est comme ça que le frère est venu, il m'a accompagnée avec sa voiture, jusqu'à ici, quand je suis arrivée, par la grâce de Dieu, comme Dieu sait bien faire les choses, je n'ai pas pensé qu'en venant, j'allais me retrouver devant la télévision pour faire ce témoignage. Je me suis dit qu'à la prière de mai, puisque je suis venue pour cette grande prière, j'aurai l'occasion de faire mon témoignage. Mais, à ma grande surprise, c'est le frère Shura qui ouvre la porte. Vous voyez que vraiment, c'est quelqu'un qui a été ouin de Dieu. Il fait vraiment le travail de Dieu. Donc, quand il a ouvert la porte, il m'a accueillie à bras ouverts. J'étais vraiment dans la joie. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ce long distance pour venir, rien que pour venir faire ce témoignage, et pour venir aussi louer l'éternel et fêter avec mes frères et soeurs. Donc, j'ai tenu à faire mon témoignage pour ce que le Seigneur m'a révélé. Mais, en plus de cela aussi, j'aimerais ajouter, mes frères et soeurs, j'ai encore de la famille qui vont dans l'église catholique. Mais, j'ai un témoignage à vous donner concernant l'église catholique. J'ai été élevée, je suis née dans l'église catholique, j'ai été élevée dans l'église catholique jusqu'à l'âge de, jusqu'à l'an 2099. J'avais eu, je suis allée voir un évêque, parce que j'avais un problème de foyer, je suis allée voir un évêque, et je lui ai expliqué mon problème. Et, cet évêque m'a dit, « Soeurs, ce que je peux faire pour toi, se trouve dans la parole de Dieu. Je ne peux que te donner la parole de Dieu. » Un évêque de l'église catholique, je dis, « Ah, bon, la parole de Dieu, il dit oui. » Je dis, « Bon, quels sont les versets que je peux, puisque moi, mais je suis chrétienne déjà, quels sont les versets que je peux méditer ? » Parce que mon souhait, c'est de vraiment suivre la parole de Dieu. Mais je ne suivais pas correctement la parole de Dieu. Donc, il m'a dit, « Je ne peux pas te donner de versets, parce que si tu coupes la tête du poisson, et que tu coupes la queue du poisson, tu ne sauras pas quel poisson c'est. » Donc, il faut aller dans la parole, et demande la grâce à Dieu, il t'expliquera la parole. Et j'étais vraiment contente d'entendre ça. Et après ça, avant de sortir, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, « Mais je fais le roset. » Et concernant le roset, est-ce que je peux joindre le roset à la prière que je fais ? Un évêque d'église catholique, ce n'est pas un jeûne, une personne âgée, je ne vais pas donner de nom, parce que je ne veux pas faire de publicité. Mais simplement pour dire à mes frères et soeurs, qui sont encore dans le noir, de pouvoir se servir de ces témoignages, pour que la lumière soit devant eux. Cet évêque m'a dit, « Lui, il est là en tant qu'un travailleur. » Une fois qu'il dépasse la porte de sa chambre, le chapelet n'existe plus. Ça a été un choc pour moi. Je me suis retournée. J'ai dit, « Frère, ça veut dire quoi ? » Parce que moi, vraiment, je n'ai pas fait de hautes études, je ne comprends pas bien le français. Est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer ce que vous voulez dire par là ? Il a répété, il dit, « Je vous ai donné la Bible comme solution à vos problèmes. » Et quand vous allez aller dans la Bible, vous ne verrez pas le chapelet. Donc, pourquoi vous parlez du chapelet ? J'ai dit, « Mais c'est ce que vous nous enseignez à l'église. » Il dit, « Mais c'est un travail que je fais. » Et ça, c'est depuis 1999. Ça fait plus de dix ans. Donc, j'essaie de parler de ça à ceux qui s'approchent de moi. J'ai beaucoup parlé de ça autour de moi, à tous ceux qui sont dans les églises catholiques, pour leur faire savoir que vous pouvez aller à l'église catholique si vous voulez, mais vraiment, on ne nous enseigne pas la vérité. Donc, essayez de rester dans la parole de Dieu. Parce que ceux-mêmes qui sont devant dans l'église catholique connaissent la parole, mais ils ne nous donnent pas la parole. Ils nous cachent la parole. Comment un évêque peut me dire à moi, qui suis une femme, une jeune dame qui va le voir pour lui demander des conseils dans la parole de Dieu, il me dit, « Dès qu'il dépasse la porte de sa chambre, le chapelet n'existe plus. » Donc, ça veut dire que quand il est dans l'église, il fait son service. Comme l'église le recommande, il parle du chapelet, mais une fois qu'il rentre, c'est fini, le chapelet n'existe plus. Et nos parents sont attachés dans le chapelet, alors qu'il n'y a pas de Dieu dans ça. Le Dieu que nous louons, c'est un Dieu de vérité, un Dieu d'amour. Jésus de Nazareth, oh, mon papa, je l'aime. Parce qu'il m'a montré combien de fois il est bon, combien de fois il est bon dans ma vie et dans notre vie. Mais les autres nous montrent le chemin qui va nous permettre de rester dans l'obscurité. Alors, mes frères et soeurs, pardonnez. Si vous faites encore le chapelet, abandonnez le chapelet, parce que Jésus n'est pas dedans. Ce n'est pas sa volonté. Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère que ce témoignage vous servira. Car le frère Chora n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui veut qu'il fasse le travail qu'il fait. Les vérités qui sortent pour nous, pour nous amener dans la parole, ce sont des vérités qui poussent d'autres personnes à être contre lui parce qu'ils savent que c'est la vérité. Et c'est par ce chemin que nous pouvons atteindre Jésus de Nazareth, notre papa, notre amour, notre Dieu, notre lumière. Et pour ne pas que nous soyons dans cette lumière, dans la journée, on nous parle du chapelet. Et le soir, eux, ils sortent du chapelet, ils vont chercher la parole de Dieu. Donc, pardonnez. Je vous demande pardon. Ne faites plus le chapelet, car ce n'est pas ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas cela. Je vous remercie beaucoup.